Salut c'est Léo la chaîne TechMaker avec beaucoup trop de cheveux et promis ça sera coupé à la prochaine vidéo, et aujourd'hui en partenariat avec Udemy, on va voir pourquoi ou plutôt comment les humains vont peu à peu être remplacés par des robots dans leur travail. Mais avant de dire comment ils vont nous voler notre travail, on va commencer par voir pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait, ou en tout cas pas pour tout le monde ! Oui car je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'aujourd'hui il existe déjà des métiers qui ont été totalement remplacés par des robots, que ce soit des ordinateurs, des machines ou encore simplement des outils, mais des métiers qui demandent un peu plus de réflexion ou de la créativité comme les programmeurs ou les musiciens risquent aussi d'être mis à mal. Si on veut partir loin, on peut par exemple prendre le cas de l'agriculture, qui au début nécessitait beaucoup de main d'oeuvre car les outils n'étaient que peu efficaces, voire carrément inexistants. La création de nouveaux outils permet d'accélérer le travail de la terre par exemple, et dans un cas général de simplifier la tâche des paysans. Tout ça a permis de réduire le nombre de personnes ayant besoin de se tuer à la tâche afin que tout le village ne meure pas de faim. On pourrait dire que déjà à l'époque, la création d'outils volait leur emploi à d'honnêtes citoyens. On pourrait aussi prendre l'exemple des moines copistes au moyen âge, dont la vie de tous les jours pouvait à peu près se résumer à prier et à recopier des textes sur des parchemins. L'oeuvre d'une vie qui a pu finalement être réalisée en deux temps trois mouvements quand Gutenberg inventa sa fameuse presse, et encore plus simplement aujourd'hui avec une imprimante à 20 balles qu'on peut trouver dans n'importe quelle fnac. Et ben depuis quelques dizaines d'années, c'est l'informatique qui a causé les plus gros changements dans tout un tas de domaines, y compris dans le travail. Les ordinateurs permettent de réaliser n'importe quel calcul bien plus vite que le plus intelligent de tous les humains sur terre, et c'est bien pour ça qu'ils ont vite été adoptés pour remplacer des personnes dans ce genre de tâches. De manière générale, l'informatique a toujours été idéale pour tout ce qui est de répéter une tâche précise et bien déterminée. Si on prend l'exemple d'un automate d'usine, sa tâche est de répéter le même mouvement et les mêmes actions encore et encore. Il n'y a pas ou peu d'inconnus, le robot sait où prendre la pièce et où la poser, mais on ne peut pas vraiment appeler ça de l'intelligence, là où un humain pourrait sans même réfléchir prendre la pièce quelle que soit sa position, c'est bien plus compliqué pour un automate. Pendant longtemps, les seuls avantages des robots comparés aux humains étaient leur coût ainsi que leur fiabilité sur des tâches répétées. Et oui, car dans de bonnes conditions, les robots font énormément moins d'erreurs que nous, simples mortels. Mais aujourd'hui avec tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et en particulier avec le machine learning, les robots ont de plus en plus d'avantages face aux humains. Bon on est tous d'accord pour dire que l'esclavage humain, c'est quelque chose d'horrible qui ne devrait plus exister aujourd'hui. Mais imaginez prendre l'idée de l'esclavage en utilisant des robots, ce serait tout bénef. Je ne vois pas ça comme ils nous volent notre travail, mais plutôt comme ils travaillent à notre place pour qu'on soit enfin libre de vivre notre vie à faire ce qui nous plaît sans avoir à se soucier de gagner de l'argent, le week-end tous les jours, si c'est pas la belle vie. Il existe tout un tas de domaines de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui on va parler en particulier du deep learning, et on va voir pourquoi ça va changer le monde. Pour résumer grossièrement, le deep learning c'est quelque chose qui va permettre à un programme d'apprendre à faire quelque chose. Ça peut être par exemple apprendre à un robot de marcher sur deux jambes en gérant son équilibre tout seul, apprendre à un logiciel de messagerie de repérer les spams, ou bien même apprendre à un logiciel de compter le nombre de chats présent sur une photo. Pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Alors n'allez pas vous imaginer que le but est de reproduire le fonctionnement complet du cerveau humain, hein ? Déjà qu'on ne comprend pas nous-mêmes la totalité de son fonctionnement. Non, ici ce qu'on va faire c'est s'inspirer du fonctionnement des neurones et de leurs liaisons, afin de créer un système capable de se corriger en apprenant de ses erreurs. Mais comment ça marche ? Eh bien pour faire simple, on a un système qui a des entrées, une ou plusieurs sorties. Dans le cas du robot qui apprend à marcher, on aurait par exemple en entrée les valeurs des différents capteurs indiquant son inclinaison actuelle, et en sortie les valeurs qui seront envoyées aux différents moteurs. Et là, on lance le programme et magie, le robot tombe ! Eh oui car ce n'est pas non plus de la sorcellerie ! Le principe est plutôt simple, le système doit apprendre avant de pouvoir être utilisé. Pour ça, il va utiliser les valeurs qu'il a eu en entrée pour calculer la valeur des sorties. Mais en soit, le programme ne sait pas ce qu'on va lui faire faire, tout ce qu'il sait, c'est à quel point il a réussi ou pas. A chaque essai, il va essayer d'ajuster tel ou tel élément, de manière à obtenir un score le plus haut possible. Et c'est seulement quand tous les ajustements auront été faits et que le système est capable de faire ce qu'on veut de lui de manière fiable qu'on pourra l'utiliser pour de vrai. Le truc, c'est que cette phase d'apprentissage nécessite de très très nombreux essais. Dans le cas de notre robot, il sera donc bien plus efficace de faire tourner l'apprentissage sur une simulation, qui pourra exécuter des milliers d'essais chaque seconde. Ça ira quand même plus vite que de devoir attendre que le robot ne se vautre, qu'il appelle à l'aide, ou que quelqu'un l'aide à se relever, encore et encore. Bon, les robots ok, mais s'il y a bien un milieu qui est toujours mis en avant comme contre-argument quand quelqu'un dit que l'informatique et les robots vont finalement remplacer tous les humains dans le travail, c'est bel et bien la médecine. Oui, car comment un robot pourrait avoir l'intelligence d'un médecin pour réaliser un diagnostic ? Eh bien, figurez-vous que des essais ont été faits et des systèmes utilisant du machine learning ont obtenu des résultats encore meilleurs que des médecins faits de chair et d'os sur le diagnostic de cancer de la peau. L'IA a détecté avec succès 95 tumeurs sur 100, contre seulement 87 pour les humains, et ce n'est que le début. Mais alors vous allez me demander, pourquoi est-ce que tout ça, ça n'arrive que maintenant ? Eh bien, il y a principalement deux facteurs qui ont joué là-dessus, la puissance de calcul et l'abondance des données. Et non, la technologie en elle-même n'est pas nouvelle, l'idée de créer des réseaux de neurones artificiels date quand même de 1950. Mais en 1950, il n'avait pas encore des RTX 2080. La tuile. Oui, car ce sont bien des GPU qui sont utilisés pour réaliser tous les calculs, car ils sont bien plus performants dans ce domaine que des CPU. Bon, et qu'est-ce que je veux dire par abondance de données ? Eh bien, ce sont toutes les données nécessaires à cette fameuse phase d'apprentissage. Dans le cas de notre robot dermatologue, c'est pas moins de 100 000 photos qui ont servi à cet apprentissage. Chaque photo est associée à une valeur, vrai si c'était un cancer et faux si ça n'était pas un. Le système a pu apprendre à repérer les signes distinctifs grâce à ça, et toutes ces données, bah il a fallu les récupérer quelque part. Et c'est pas quelque chose de facile car ça prend du temps. Mais une fois qu'on a toutes ces données, non seulement on peut apprendre quelque chose à notre système, mais en plus on peut le tester. Je ne connais pas la proportion exacte qui a été utilisée ici, mais par exemple sur les 100 000 photos, on pourra en utiliser 80 000 pour l'apprentissage en lui-même et une fois que le système paraît prêt, on le teste sur les 20 000 autres pour pouvoir comparer la prédiction du robot à la vraie réponse. Ça va donc nous permettre de valider le fait que notre système est efficace ou non. D'ailleurs vous vous êtes sûrement retrouvé face à une fenêtre comme celle-ci ! Eh bien si on vous demande de dire si oui ou non il y a une devanture de magasin sur cette photo, c'est pas pour rien. C'est pour que vous aidiez Google à se construire une base de données d'apprentissage afin qu'ils puissent entraîner une IA à repérer les devantures de magasins. Ouais je sais, c'est flippant, vous travaillez gratuitement. J'ai déjà pu en parler sur ma vidéo sur les capchas par ailleurs, avec le second mot qui n'est pas forcément utile pour prouver que vous êtes humain, mais plus pour aider dans ces fameuses bases de données. Et tout ça c'est juste une facette du deep learning, puisque ça peut s'attaquer absolument tout ce qui demande un apprentissage. Je parlais de musicien au début, mais avec tout ça il est aussi possible à un robot de comprendre et de composer lui-même ses propres chansons. Ça peut paraître fou, et certes au début il fera des musiques pas vraiment incroyables, au fur et à mesure d'expérimentation ça va donner des choses que n'importe quel bon musicien aurait pu composer, et au bout d'un moment on ne voit plus du tout la différence entre une machine et un vrai compositeur humain. Ouais ça va très loin. Pareil pour la programmation, il peut très bien apprendre à utiliser n'importe quel langage. Bon bien sûr il y a déjà eu des dérives autour du deep learning, je pense que vous avez déjà tous entendu parler des deep fakes qui permettaient de mettre n'importe quel visage sur un autre en ayant une énorme base de données, en comprenant l'autre visage et en expérimentant tout ça. Dans l'idée ça peut être intéressant pour mettre un acteur qui n'est pas disponible pour une scène en implémentant sa tête dans celle d'un autre. Ouais c'est bizarre dit comme ça. Sauf que bah vous connaissez internet hein, les gens se sont surtout amusés à transplanter des têtes de célébrités dans des films pour adultes. Voilà voilà, dès qu'un truc existe sur internet de toute façon ça finit toujours comme ça. On est même arrivé à un point où les deep fakes ont été bannis de reddit, l'un des plus gros forums du monde, puisqu'on est arrivé à un stade où on ne pouvait plus discerner le vrai du faux, comme avec cette histoire de musique. Bon à ce moment là on peut se dire que tout est perdu et que finalement on pourra jamais rien faire, et qu'on va tous être remplacés par des machines et qu'on va juste tous boire des bières dans notre canapé en attendant notre RSA. Sauf que je ne pense pas que ce soit la bonne attitude à avoir, en effet le monde va énormément évoluer avec le deep learning, et il vaut mieux le comprendre un maximum et évoluer avec lui, puisqu'il créera aussi de nouveaux métiers de son côté, voire même un nouveau système de vie, et là on va sur un autre sujet. Mais alors si moi je veux créer mon propre réseau de neurones artificiels pour pouvoir dominer le monde, au moins comprendre comment ça se programme, vu que c'est pas très très gentil de dominer le monde. Comment je fais tout ça ? Et bien comme pour tout et n'importe quoi, on peut trouver des ressources très complètes sur internet, entre autres sur ce site là où on peut retrouver un ebook, mais ça peut être compliqué de comprendre tout ça facilement tout seul, déjà que je pense que j'ai fusillé le cerveau de pas mal d'entre vous malheureusement. C'est pour ça qu'il existe des personnes qui sont là pour vous aider à apprendre tout ça, comme sur le site d'Udemy. En plus la chance la vidéo est sponsorisée par eux, sacrée coïncidence. Non, en vérité, je trouve que le site d'Udemy se prête parfaitement bien à l'exercice de la compréhension du Deep Learning, et c'est pour ça que je trouvais la sponso intéressante, puisque ce site permet de trouver des cours détaillés sur énormément de choses, dont le Deep Learning. J'avais déjà pu en parler par le passé sur ma vidéo sur comment apprendre à programmer, mais concrètement, Udemy vous donne accès à des formations créées par des utilisateurs passionnés qui ont envie de partager leur savoir. Et sur le Deep Learning, il existe par exemple un cours de près de 20h fait par 3 personnes qui vous expliquent tout de A à Z sur ce qu'il vaut savoir pour créer votre propre réseau de neurones, avec des exercices pratiques au fur et à mesure, avec des problèmes réels vraiment intéressants qui sont bien moins barbants que de calculer le volume d'eau dans une baignoire. Bref, je vous mets dans la description des liens vers les différents cours sur le Deep Learning si ça vous intéresse. Mais vous alors, vous pensez que le Deep Learning est quelque chose de dangereux ou vraiment une révolution ? Eh bien n'hésitez pas à répondre dans la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran juste là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur Twitter et Instagram, surtout que je serai en voyage en Chine la semaine prochaine donc je risque de partager pas mal de photos. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour faire découvrir cette technologie fascinante qu'est le Deep Learning et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...